Progresser en français, c'est souvent juste apprendre quelques expressions courantes pour remplacer des phrases standards qui ne sont pas vraiment utilisées en français mais qu'on apprend dans des cours traditionnels de français. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des alternatives plus courantes à la phrase « je ne sais pas ». Premièrement, il faut que tu saches que souvent les français, même quand ils disent la phrase « je ne sais pas », ils la disent d'une manière plus courte. Ils disent souvent soit « je sais pas », « je sais pas », soit « je sais pas », « je sais pas », « je sais pas », ou encore « je sais pas », « je sais pas ». Donc tu entendras rarement un français dire la phrase « je ne sais pas » et prononcer tous les mots dans cette phrase. Maintenant, si tu veux qu'on te prenne pour un français natif, voici des expressions que tu peux utiliser à la place de « je ne sais pas ». Aucune idée, aucune idée. Tu sais où sont mes lunettes ? Aucune idée. Aucune idée, ça veut dire que tu n'as pas d'idée où sont les lunettes. Tu ne sais pas où sont les lunettes. Aucune idée. Tu peux aussi utiliser la phrase « j'en ai aucune idée ». J'en ai aucune idée. Pourquoi il n'est pas là ? J'en ai aucune idée. Attention par contre, quand tu utilises une phrase complète, il faut faire attention à la conjugaison. Ici, si la question est au passé, la réponse doit être au passé aussi. Tu savais que Thomas avait déménagé ? J'en avais aucune idée. Avais. J'en avais aucune idée. Tu peux aussi utiliser la phrase « je n'en sais rien ». Je n'en sais rien. Ou alors même « j'en sais rien ». Je n'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que tu sais comment ça marche ? J'en sais rien. Attention aussi ici à la conjugaison. Si c'est du passé, il faut dire « je n'en savais rien ». Je n'en savais rien. Est-ce que tu savais que Mélanie était enceinte ? Je n'en savais rien. Au passé. Revenons à la question. Est-ce que tu sais comment ça marche ? Peut-être que tu peux répondre à la question. Ou peut-être pas. Peut-être oui. Peut-être non. Dans ce cas-là, tu peux dire « je n'en suis pas sûre ». Je n'en suis pas sûre. Est-ce que tu sais comment ça marche ? Je ne suis pas sûre. Attention au genre grammatical ici. On ajoute un « e » à « sûre » quand on est féminine. Je ne suis pas sûre. Ça ne change pas la prononciation, mais à l'écrit, il faut faire attention. Si tu es en train de parler avec des amis, tu peux aussi tout simplement dire « pas sûre ». Est-ce que Thomas est là ce soir ? « pas sûre ». Quand tu es un petit peu énervé, tu peux dire aussi « comment veux-tu que je le sache ? » « comment veux-tu que je le sache ? » « comment veux-tu que je le sache ? » Par exemple, si tu as aimé cette vidéo, mais que tu ne cliques pas sur le pouce, « comment veux-tu que je le sache ? » « comment veux-tu que je illihoodara ? » – Sous-titrage FR 2021